Pour moi, être chercheur, ça consiste à mettre en œuvre des connaissances fondamentales poussées, acquises au cours de longues années d'études, pour essayer de résoudre des problématiques plus ou moins appliquées, mais qui ont toutes à court ou à long terme un impact sociétal. Il existe en fait plusieurs types de recherches en fonction du domaine d'activité dans lequel on exerce. A notre niveau, la recherche consiste bien sûr à mettre en œuvre nos connaissances pour apporter des réponses à une problématique donnée. Nous le faisons en réalisant des expérimentations pratiques au niveau du laboratoire et parfois au niveau du terrain. Dans notre cas spécifique, où nous nous intéressons à des problématiques d'analyse chimique et biochimique, les questions que l'on peut se poser sont pourquoi mesurer, que mesurer, comment mesurer, quel appareillage choisir, quelles conditions de mesure adopter et quelle précision est souhaitable. Comment traiter les résultats des mesures ? Notre équipe, qui s'appelle aujourd'hui Biocapteurs Analyse Environnement, a fait partie des groupes de recherche précurseurs dans le monde des biocapteurs. Qu'il s'agisse de problématiques relatives à la protection de l'environnement, au contrôle de la composition des aliments et de leur sécurité ou à la santé, les besoins et la demande en termes d'analyse ont considérablement augmenté ces dernières années, que ce soit pour des raisons réglementaires ou tout simplement pour contrôler la qualité de produit ainsi que le bon déroulement de procédés de transformation divers, comme par exemple les fermentations ou les process de traitement ou de dépollution. Traditionnellement, les analyses chimiques et biochimiques sont réalisées dans des laboratoires spécialisés agréés qui fournissent à leurs clients des résultats certifiés établis à partir de procédures normées. Cependant, le délai nécessaire entre le prélèvement de l'échantillon et la réception du résultat de l'analyse est parfois trop long pour pouvoir réagir en temps réel à un problème donné, par exemple la contamination chimique d'un réservoir d'eau potable. C'est pour cette raison qu'ont vu le jour depuis quelques années des tests d'analyse rapides qui permettent à l'utilisateur d'obtenir une information semi-quantitative en un temps très réduit de l'ordre de quelques minutes. L'activité de l'équipe Biocapteur Analyse Environnement est centrée sur la recherche et le développement de biocapteurs. Cette activité scientifique réunit des chercheurs qui possèdent des compétences complémentaires dans les domaines de la biochimie, la microbiologie et la chimie analytique. Toute la difficulté du travail consiste à trouver pour une cible donnée l'élément biologique et l'élément physique permettant d'obtenir une détection et un dosage sensible et fiable. Le laboratoire BAE travaille en ce sens au développement d'éléments de reconnaissance innovants. Les applications de nos recherches sont très variées. Nous travaillons principalement sur des systèmes de détection des pesticides, c'est-à-dire les insecticides, les herbicides ou les fongicides, mais également de toxines produites naturellement par des champignons microscopiques et qui peuvent contaminer certains aliments. Depuis quelques années, nous nous intéressons également à la détection de nouveaux composés, à polluants émergents, qui sont retrouvés très fréquemment dans les cours d'eau et qui peuvent avoir un impact sur les environnements aquatiques. On peut citer par exemple des résidus de médicaments ou même des hormones responsables de troubles de la reproduction. Dans ce contexte, nous travaillons en association avec des partenaires européens au développement de capteurs permettant de suivre en temps réel des procédés de dépollution innovants combinant photocatalyses solaires et dégradations biologiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada